Salut à tous, salut à tous, c'est Christ Kasséba, salut chers frères et sœurs, c'est Christ Kasséba. J'ai un message à partager aujourd'hui avec vous. J'ai une pensée qui m'est venue à cœur aujourd'hui et je voudrais la partager avec vous. La pensée d'aujourd'hui c'est, que signifie accepter Jésus-Christ dans sa vie? Que signifie donner sa vie à Jésus-Christ? Je vais essayer de répondre à cette question car elle est essentiellement importante. Je ne pense pas pouvoir donner toutes les explications possibles, mais je vais essayer d'éclaircir cette expression qui est, accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ, cette phrase traditionnelle dans le langage des chrétiens évangéliques, c'est une expression qui décrit la partie qui revient à l'être humain dans le processus de la nouvelle naissance. Nous allons essayer de voir cela un peu plus en détail, mais pour cela, il nous faut faire un petit retour en arrière dans les temps et l'histoire de l'humanité. La Bible nous explique que l'homme a été créé sans péché et libre de choisir. Dans les jardins des dents, l'homme a choisi la désobéissance et l'indépendance vis-à-vis de son Créateur. Chassé de la présence des dieux, l'homme était incapable de respecter le commandement d'audit des dieux donnés par nous ici. Finalement, Dieu s'est incarné. Jésus-Christ est venu sur la terre pour le pardon de nos péchés. En donnant sa vie, Jésus a payé la désobé qui nous séparait de Dieu. Il a pris sur lui la somme de tous les péchés commis par les hommes. Et il leur offre sa sainteté, sa justice, sa vie et son esprit. Lorsqu'un autre humain comprend ce que je viens de présenter et choisit d'accepter ce que Dieu lui offre, il devient automatiquement enfant de Dieu. C'est ce qui signifie l'expression « Accepter Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus-Christ ». Frères et sœurs, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Je sais que tu aimes les choses des dieux, mais parfois tu t'hontes. Parfois tu as honte à pouvoir donner ta vie à Christ. Tu ne perdras absolument rien en donnant ta vie à Jésus-Christ. Par contre, tu auras une vie éternelle. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, il te faudra faire une prière de répentance et accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et qu'il est mort et ressuscité à la croix. Après avoir fait la prière, sache que tu fais des hommes et pas des enfants, des dieux. Et le Seigneur t'accueille à bras souverts. Dès l'instant que tu fais ta prière, il y a une grande fête dans le royaume des cieux. Comme le dit le livre de Luc au chapitre 15 verset 7, je vous l'ai dit, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur de cérémonie que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de répentance. Certes, le camp de l'ennemi est en colère pour ta récompense. Mais le ciel est en joie. Que les Seigneurs te bénissent et t'accueillent à bras souverts. Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens automatiquement un nouveau pécheur. Tu deviens une nouvelle aventure. Et en tant que nouvelle aventure, nous avons accepté notre récompense. Nous avons accepté et vu dans le monde, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, j'ai énuméré les petits conseils. Le premier conseil, c'est de se faire baptiser dans l'eau. Alors, pourquoi se faire baptiser dans l'eau? En fait, le baptême dans l'eau, c'est un acte d'obéissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous faire baptiser. Et il nous l'est dit dans les livres de Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En soi, le baptême d'eau est une libération du monde. Donc, vous acceptez de mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et vous ressuscitez avec lui. Le deuxième conseil, fréquentez une église locale. Pourquoi fréquenter une église locale? L'église locale n'est pas l'idée des noms ou l'idée des hommes. Mais l'église locale a été instituée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Dieu a aussi besoin d'une adoration collective. Il veut que le peuple se rencontre dans la grande assemblée. Et comme le dit le psalmiste, il y a une bénédiction particulière qui coule sur chaque royaume. Il faut que nous sommes rencontrés au nom de Jésus-Christ. Le troisième conseil, c'est obéir à tous les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes entré dans le royaume des dieux, vous avez abandonné votre vie de pécheur pour le Seigneur Jésus-Christ. Appliquez ce que Jésus-Christ dit dans sa parole et mettez en pratique dans vos vies. Et tout ce que Jésus dit est résumé en deux commandements qui sont « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le quatrième conseil, c'est de se séparer des mauvaises relations et des mauvaises habitudes. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans les livres de Matthieu au chapitre 5 que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ce qui veut dire simplement qu'il n'y a aucune grande décision importante que nous prenons lorsque nous acceptons de marcher dans la voie de l'éternel, lorsque nous acceptons de marcher avec Dieu. Le diable va utiliser les personnes qui sont autour de vous pour pouvoir vous ramener vers vos anciennes habitudes. Mais vous devez être fermes. Vous devez être fermes comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Le cinquième conseil, c'est lisez et méditez la parole de Dieu tous les jours pour connaître Dieu. C'est dans la parole de Dieu que vous allez découvrir le cœur de Dieu, que vous allez découvrir la volonté de Dieu, que vous allez découvrir qui est Dieu. et les exigences du Royaume de Dieu. Sers frères et sœurs, sans la parole de Dieu, vous ne pourrez pas vraiment connaître Dieu. Le sixième conseil, c'est faites du Saint-Esprit votre meilleur partenaire. Le septième conseil, développez une vie des prières intimes avec Dieu dans les lieux secrets. Le huitième conseil, n'écoutez plus la musique du monde, mais écoutez la musique chrétienne. Le neuvième conseil, témoignez de votre foi. Et enfin, le dixième conseil, c'est recevez le baptême du Saint-Esprit. Sers frères et sœurs, merci pour cette vidéo, merci pour d'avoir suivi cette vidéo. c'est votre frère Christ Gasséva. Partagez cette vidéo, partagez afin que nous puissions être tous édifiés. Le Seigneur Jésus-Christ, le l'âme, nous vous attend tous, à bras ou d'air. C'est gratuit, ce n'est pas péant, juste acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies, et vous pouvez réduire vos souvenirs. Éternez une vue remplie d'amour, remplie de joie, remplie de bonheur, remplie de désir. Je vous prie, merci. Reste frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada